Si vous avez une Bible ou un Nouveau Testament, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14. Jean chapitre 14 et on va lire le premier 14 verset. Alors je vous demande de bien écouter parce que ceci est la parole de Dieu. Ce qui va suivre, il y a beaucoup de mes paroles. Mais le premier 14, une minute ou deux, c'est Dieu qui parle à haute voix. Écoutons-le. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez-en Dieu et croyez-en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Si vous me connaissiez, vous n'éterez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, mais Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? C'est lui qui m'a vu, a vu le père. Comment dis-tu? Montre-nous le père. Ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi, croyez-moi. Je suis dans le père et le père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le père soit glorifié dans le fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusque-là, la lecture, la parole de Dieu. Prions ensemble. Le nouveau Seigneur, nous venons à toi. Nous sommes conscients du fait que sans ton esprit, nous sommes incapables de vraiment saisir ce que tu veux nous dire. Je prie Seigneur, que tu ouvres nos cœurs, nos esprits. Que nous puissions voir des merveilles dans ta parole. Et Seigneur, que ce passage, que ce message puisse nous donner une assurance dans notre vie, un réconfort dans les jours difficiles, une espérance vivante en quelqu'un. Seigneur, je te prie que tu sois vraiment au centre de notre méditation. Que ton nom soit honoré et glorifié avant toute chose. Au nom de Jésus, Amen. Ici, dans le chapitre 14, ça commence avec ce verset. Que votre cœur ne se trouble point. Bien sûr, dans le grec, il n'y a pas de division, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Alors, il faut voir tout le contexte de ceci. Il est clair que les disciples sont troublés. Ils sont perplexes. Ils ont des raisons d'être troublés. Imaginez qu'ils sont avec Jésus pendant trois ans. Ils ont vu Jésus prêcher, annoncer la bonne nouvelle. Ils ont quand même compris quelque part que Jésus était le Messie. Ils avaient beaucoup d'espoir en lui. Mais depuis un certain temps, juste quelques versets, chapitres auparavant, Jésus commence à annoncer sa mort. Et pour les disciples, ça les a troublés. Ça les a troublés. Mais ils parlent de mort. Ils parlent de s'en aller. Mais c'est quoi ça? C'est le Messie qui vient nous délivrer. Ils parlent d'être mis à mort. Déjà dans Jean, chapitre 3, quand Moïse a élevé le serpent dans les airs, le fils de l'homme sera élevé, mais il va tirer tout le temps à lui. Alors, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passait. Alors, en plus, peut-être, ils avaient l'impression que Jésus dit, « Bon, oui, je vais partir, mais je vais quand même envoyer le Saint-Esprit. Je ne vais pas vous laisser offre là. Il va aller plus loin. » Mais Jésus a dit quelque chose d'encore peut-être plus troublant lors de ce repas qu'il a pris avec eux. Il leur dit qu'il y a parmi eux un qui va le trahir. Et pour montrer le cœur de l'homme, c'est que personne ne savait qui c'était. Mais Pierre, l'impulsif, il dit à Jean qui était près de Jésus, « Jean, demande à Jésus, qui c'est? » Et chacun croyait que peut-être que c'était lui. Et même quand Judas est parti, Jésus a dit, « C'est la personne à qui je donne le morceau de pain quand je suis trompé dans le vin, je vais lui donner ça un signe d'amitié. » Cette personne-là, c'est lui qui va me trahir, mais ils n'ont même pas compris ça. Parce que quand Judas est parti, je ne savais pas pourquoi. Jésus dit, « Ce que tu fais, fais-le vite, on va faire ce que tu dois faire. » Judas est sorti pour le trahir. Les disciples pensaient, « Peut-être que Judas allait acheter de quoi? » Qu'ils oublient quelque chose pour le repas. Ou quoi que Jésus va donner aux pauvres, parce que c'est Judas qui était le trésorier. Mais tu es perplexe. Qui va le trahir? Et puis, troisième raison de être perplexe, surtout pour le pauvre Pierre. Pierre qui va défendre Jésus jusqu'à la mort. Il a dit ça juste quelques versets auparavant. quand Jésus dit, « Vous pouvez même me suivre. » Pierre dit, « Comment ça? Je ne veux pas vous suivre. Je suis prêt à mourir avec toi. Là où tu vas, je vais aller. » Et Jésus dit, « Ah oui, avant que le coq chante, tu vas me renier trois fois. » Ils sont perplexes. Ils ont l'âme troublée. Et puis Jésus dit, tout simplement, « Vous ne devez pas être troublé. » « Que votre cœur ne se trouble point. » Ah, comme c'est facile. « Vous êtes troublé? » Je comprends. Fermez le robinet, ne soyez plus troublés. Je me souviens, il y a quelques années, dans ma grande sagesse, j'ai parlé avec quelqu'un qui a été troublé. Cette personne m'a partagé ses inquiétudes. Et dans ma grande sagesse, j'ai dit, « Mais arrête de t'inquiéter! » La personne m'a répondu, « Oui, comme si je pouvais fermer le robinet. » Oh bon, je ne m'inquiète plus. Cependant, Jésus donne des raisons à ses disciples pour lesquelles ils ne devraient pas avoir le cœur troublé. Et on va y revenir. Et je pense que ce matin, ce que Jésus dit à ses disciples peut être appliqué à nous également. La parole de Dieu est vivante, elle est puissante. C'est pour les disciples ici, ce que Jésus dit. Mais, mes amis, c'est aussi pour nous. Et je pense qu'on peut être encouragé dans ce que Jésus dit. Parce que nous vivons dans un monde déchu, un monde brisé, un monde qui déçoit. Et vous venez dimanche matin, je sais, parfois avec le beau sourire, mais ce n'est pas le sourire dans le cœur. Vous êtes troublés. même ce que Louise nous a partagé. C'est troublant cela. Vous êtes troublés par toutes sortes de circonstances. Nous sommes troublés par les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Ça peut être des situations familiales. Ça peut être avec nos enfants, nos petits-enfants. Ça peut être notre conjoint, conjointe. peut-être que c'est des situations financières qui nous troublent. Est-ce que c'est ma santé précaire, une santé qui me trouble? J'ai peur de ce que le docteur va me dire quand j'ai rendez-vous avec lui. J'ai surtout peur de ce qu'il vient de me dire. Ça nous trouble. Parfois, quand on a le cœur troublé, on a besoin d'entendre aussi un message qui nous donne un peu de réconfort. Parfois, on se demande si Dieu ne nous a pas oubliés. On a beau prier, mais ça ne change rien. Je vois dans ma propre famille, vous savez, pour la plupart, notre première petite fille, Léla, qui a, grâce à Dieu, neuf ans aujourd'hui. Mais quand elle était atteinte à six mois d'un cancer, qu'elle risque de perdre sa vie. Et je regarde en face, en face, il y a une famille, deux filles, maintenant 13 ans et 11 ans. Je les ai vus bébés, mais quelle belle santé. Ils jouent au soccer. Ils ont des trottinettes, ils ont des bicycles. Et même hier, quand je vais sortir de la maison, en pleine sorte, la pensée vient. Pourquoi, Seigneur? Ils ne vont jamais à l'église. Ils ne croient rien. Ils ont une bonne santé. Je suis pasteur depuis des années. J'ai quitté mon pays. Je suis attaché à d'autres peuples. Pour toi, Seigneur, je prêche l'évangile des années. Pourquoi est-ce que Léla est malade? Grâce à Dieu, elle va bien jouer quoi qu'elle accorde des séquelles. Et parfois, cette question vient. Dieu, est-ce que tu m'as oublié quelque part? Écoute, mon adresse est 40 et 30 rue de Limoges. Est-ce que je vais me mettre en lumière pour que tu ne m'oublies pas et ma famille? On pense parfois que tu es indifférent à notre situation. Que notre situation ne vaut pas la peine pour lui parce qu'il y a d'autres problèmes plus grands. les problèmes internationaux s'occupent de mes petits problèmes quand ils sont plus grands autour de moi. Et on doit être réaliste et admettre que dans ce monde, que ce monde fait en sorte que notre cœur est souvent troublé. Bien sûr, je sais qu'il y en a des personnes qui essaient de renier cette réalité et qui regardent du haut tout chrétien qui lutte avec des problèmes, des déceptions, des angoisses, se zinguettent. Tu sais, le triomphalisme, tout va bien avec le Seigneur, on n'est jamais déçus, c'est toujours le grand jeu. Mais pour nous, être troublé fait partie de la vie. Vous savez que même Jésus a dit dans Jean 12, 27, mon âme est troublée. Peut-être la différence, c'est que son âme a été troublée pour trouver la paix pour nous parce qu'il a donné sa vie pour nous. Mais malgré ce que nous pouvons expérimenter dans ce monde, ce que Jésus partage ici avec ses disciples devrait être pour nous une source de grand encouragement et de paix profonde intérieure. Il voit ses disciples troubler. Que votre cœur ne se trouble point. Wow, c'est le moment propice pour la relation d'aide. Mes disciples, je m'en vais, je sais, mais je vais vous donner huit séances gratuites de relation d'aide. D'ailleurs, j'ai quelques livres que je peux vous proposer. Des livres comme Quatre étapes faciles pour retrouver la tranquillité de l'esprit et de l'âme. Aux quatre pas vers la victoire sur l'inquiétude. Dans 20 ans libres chrétiens, vous avez trouvé des gens qui sont la victoire sur le roman. Comment trouver, comment faire des étapes faciles ou des étapes à suivre. Alors, voilà le livre, lisez-le, faites-le. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la force de le faire et quand on sait le faire, ça ne marche pas? Je ne n'ai pas donné la relation d'aide. vous remarquez dans ce texte, si vous le lisez, et c'est un texte que je connais par cœur, et ça c'est le danger parfois quand on connaît quelque chose, parce qu'il y a un familier où je connais tout ça. Mais en relisant et en relisant et en relisant, j'aimerais qu'il y a une chose que, oui, Jésus leur donne une solution si vous voulez, une piste à suivre, mais ce n'était pas des étapes à suivre, ce n'est pas ce que vous devez faire pour. Toutes les raisons données sont centres sur Jésus lui-même. Vous remarquerez que l'attention est toujours tournée vers Jésus. On a chanté ça ce matin, on a parlé de ça. C'est comme une invitation à le regarder, à voir en lui notre suffisance, notre confort, notre espérance, notre paix de cœur. Et mes amis, mes frères et mes sœurs, nous avons besoin de ça plus qu'autre chose dans le monde, c'est de voir Jésus de nouveau. Et je crains que souvent nous allons perdre de vue Jésus. On chante de lui, on parle de lui. Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on a même envie d'être avec lui? Est-ce qu'on a envie de le connaître? On a besoin de voir de nouveau Jésus démontré dans la parole de Dieu. Ceci est la parole de Dieu comme je dis au début. de Genèse à Apocalypse. C'est un livre, pas un livre d'histoire, c'est pas un livre de petites histoires. Et j'ose dire, c'est même pas un livre comment faire. Parce qu'on n'est pas capable de faire ce que ça dit de faire. On n'a même pas envie parfois de le faire. Mais vous savez ce que c'est? c'est l'histoire de Dieu, c'est l'histoire de la rédemption, c'est l'histoire de Jésus. Et Jésus lui-même a dit à ses deux disciples sur le chemin d'Amaïus, il a expliqué tout ce qui devait se passer avec lui, son ministère, sa mort, sa résurrection, en parlant de l'Écriture. Il a ouvert pour eux les Écritures. Et c'est ça qui me frappe, que la Bible, chaque page, nous tourne vers Jésus. Et ce matin de nouveau, nous ont besoin dans notre trouble, dans notre perplexité, dans notre cœur troublé, notre âme inquiète de voir Jésus, de voir qui il est, de voir qui il est là. Et plus nous fixons notre garde sur lui, plus nous jouissons de sa paix, plus nous arrivons à faire face aux troubles qui nous guettent chaque jour. Ce n'est pas une recette d'un résultat. C'est une personne. Jésus se présente et c'est ça qui fait ici. Dans ce texte, c'est ça qu'il fait, ouvertement, clairement, il dit d'abord que votre cœur ne se trouble point. Il ne dit pas voilà ce que vous devez faire. Mais qu'est-ce qu'il dit? Croyez en Dieu et croyez en moi. et dans notre traduction, ça c'est, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Les disciples n'avaient pas la difficulté de croire que Dieu existe, que Dieu est bon, que Dieu est là. Mais Jésus les invite à croire en lui. Vous êtes perplexes, vous ne comprenez pas ce que je dis, je m'en vais et vous ne comprenez ce que ça veut dire, je m'en vais puis je reviens, je vous serai avec moi, tout ça, mais mes amis, Jésus dit, vous regardez vers Dieu, vous croyez en Dieu, vous avez confiance en Dieu et confiance en moi. Croyez aussi en moi. C'est un appel à lui faire entièrement confiance. Les disciples croient en Dieu, mais Jésus se met ici sur le même pied d'égalité que Dieu. C'est comme si Jésus leur dit, vous avez confiance en Dieu, vous avez confiance que Dieu vous gardera, qu'il ne vous abandonnera jamais, abandonnera jamais. Alors, moi non plus, moi je vais vous garder, moi je ne vais jamais vous abandonner. Avons en moi la même confiance que vous avez en Dieu. Faites-moi confiance même dans votre incertitude et dans votre inquiétude. C'est une invitation à regarder vers lui. C'est une invitation à lui faire confiance comme on veut faire confiance à Dieu. Croyez en Dieu, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et puis, dans le verset qui suit, d'ailleurs, j'aime beaucoup ce verset. C'est pas mon verset préféré, mais c'est parmi. Ah, j'aime ça beaucoup. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il ne faut pas prendre ce texte comme un monsieur dans un autre pays, dans un autre temps, une autre époque, après, parce qu'il ne se rangeait pas avec un frère dans l'église. C'était toujours le conflit entre les deux. Il arrive un jour dans mon bureau, parce que j'ai trouvé une solution. Oh, comme c'est bien. Je viens de lire dans Jean 14, verset 2, qui est dans le ciel. Il y a plusieurs demeures. Ça veut dire que moi, je serai là dans mon condo là-bas et Paul sera ici. L'autre côté de la ville, dans son condo à lui, on n'est même pas obligé de se voir pendant toute l'éternité. Il est sorti de ce qu'on sourit parce qu'il a trouvé la solution. Ce n'est pas ça qui est marquée ici. Il y a, ça souligne deux choses. Nous avons un vrai chez nous qui nous attend. Nous faisons partie, deuxièmement, d'une grande famille et le meilleur, c'est que nous serons avec Jésus en sa présence à tout jamais. La vie terrestre n'est pas de toute tranquillité. De plus, nous avons souvent l'impression que nous ne sommes que des passages. D'ailleurs, le livre dit que nous sommes des pèlerins. si vous ne croyez, ne croyez pas, vous êtes des pèlerins. Je suis un pèlerin. Vous savez, je me sens bien ici au Québec. D'ailleurs, quand j'ai pris ce grand serment, j'aurai fidélité à sa majesté la reine à sa majesté la reine de l'Élisabeth, comme un Irlandais qui fait ça et tous ses descendants. Moi, je voyais Diane à ce moment-là, mais c'est Diana où je peux faire ça. Charles, autre chose. Mais enfin, je vais le faire pour devenir Canadien. Il y a quelqu'un en arrière. Quand j'ai pris ça, j'ai un qui kittent tous. Après, je suis déçu de toi, un Irlandais qui prête sa mort pour suivre la reine, de chanter God Save the Queen. Mais je dis, pour ne pas la nommer ma chérie. Oh non, c'est au chou. Je vais tellement faire partie intégrale de ce peuple québécois que c'est nécessaire de prêter ce charment-là. J'étais prêt à le faire. Bon. Après le culte, je vais rentrer chez moi. Et ma nôtre, c'est rue de Limoges. Est-ce vraiment chez moi? Parfois, je me trahis parce que l'année passée, je suis allée en Irlande. Et quand je dis, où est-ce que vous allez? Bon, je vais passer deux semaines chez moi. Chez toi, en Irlande. Est-ce encore chez moi parce que mon père vit toujours? Peut-être. Mais quand je suis là, après deux semaines, c'est temps de retourner. Et je dis aux autres, je retourne chez moi. C'est où chez moi? On dit en anglais, c'est chez nous, c'est où le cœur se trouve. Nous sommes une centaine, peut-être 120 ce matin. Je pense qu'il y a, quand je vois le visage, peut-être 100 personnes, presque 100 personnes, vous n'êtes pas vraiment chez vous encore. Vous avez quitté votre pays, comme je le fais, parfois obligé de le faire. Vous avez trouvé un refuge ici. Vous ne pouvez même plus retourner dans votre chez-vous entièrement. Vous vous sentez bien ici, mais ici, ce n'est pas tout gloire non plus parce qu'il y a une autre langue à apprendre. Quand je fais, j'aide le lien en bas avec le carini, il faut que je parle en anglais pour que quelqu'un traduise la langue carini parce qu'il ne comprend pas l'anglais ni le français. sauf pour vous qui vous êtes comme moi ici, au Québec, vous êtes chanceux, vous avez un avance sur beaucoup d'autres nations. Pourquoi? Parce que vous apprennez le français. Et tout le monde sait que le français, c'est le langage du ciel. Et vous savez pourquoi? Mais vous savez pourquoi? Parce que ça prend une éternité pour l'apprendre. Mais quel encouragement de savoir que Jésus prépare un vrai chez nous dans le ciel. Un jour, nous pourrons dire avec une joie immense, enfin, chez moi, enfin, à la maison, et ce sera notre résidence permanente. Je suis arrivé dans ce beau pays il y a 30 ans le mois prochain avec un papier dans la main reçu comme résident permanente. Et j'étais très content de cela. Résident permanent, il y a 30 ans de passer, dans 30 ans, je ne serai plus résident permanent ni citoyenne d'ici parce que je serai parti du volant à 100 ans même si mon oncle l'a vécu jusqu'à 100 ans mais où est-ce que je vais où? Jésus prépare une place. Je suis troublé par des choses ici, pas. Ça vient parfois m'arracher le cœur, parfois ça m'éveille mais quand je pense que Jésus prépare une place, encore bien plus que ça, quand ce plan s'est préparé, je reviendrai. Mes amis, vous n'êtes pas un numéro, vous êtes quelqu'un de précieux à Jésus. Il va s'occuper de toi dans ce moment, il va venir lui-même te chercher et je vous prendrai avec moi. J'aime cette expression, je vous prends avec moi afin que là où je suis déjà, vous y soyez aussi dans sa présence. Jésus s'occupe personnellement de préparer une place pour nous. Nous ne sommes pas des simples numéros pour lui, nous sommes connus de lui et aimés par lui. Nous serons avec Jésus à tout jamais. Il désire nous avoir auprès de lui. Il veut partager sa gloire avec nous. Il a tout fait pour rendre ceci possible car il a donné sa vie afin que nous soyons reconciliés avec Dieu et soyons adoptés dans sa grande famille. C'est pour ça que Jésus a dit comme je citais tout à l'heure mon âme est troublée par cause de ce que lui manquait, par cause de sa relation avec Dieu, par cause de ses doutes que Dieu n'était pas là. Non, son âme était troublée parce qu'il savait très bien qu'il avait payé pour nos péchés. Il avait pris nos places, notre punition, qu'on devrait prendre. Puis Thomas, qui veut connaître le chemin vers cette demeure, c'est glorieux. Il dit, puis Jésus fait une déclaration bouleversante. On n'a pas le temps de ce matin, mais là, il y a déjà peut-être trois prédications là-dedans. Mais Jésus dit ceci, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Imaginez aujourd'hui, si quelqu'un prononce tes paroles publiquement, il sera hué, il sera lapidé, il sera chassé. Parce que c'est un langage à 100% exclusif. Ce n'est pas inclusif. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. vous savez, dans notre milieu militaire, quand un aumônier est pris en public par chez lui, on ne peut plus terminer la prière, comme par exemple le 11 novembre, avec au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou même pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que ça, c'est exclusif. il faut dire, bon, il faut prier, puis tu dis Amen. Il faut faire très attention, parce qu'il ne faut pas être exclusif, parce qu'il faut inclure tout le monde. Mais Jésus n'était pas inclusif, il était exclusif quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si il ne connaissait pas, on peut dire quelle audace. Et pourtant, c'est Jésus qui le dit, parce que Jésus est le Fils de Dieu, parce que Jésus avait l'autorité de le dire. Il est égal à Dieu. Mais ça nous montre la condition naturelle de l'homme. C'est comme le résultat du péché. Nous sommes aliénés de Dieu. Nous ignorons la vérité sur Dieu et nous sommes condamnés à la mort spirituelle et éventuellement à la mort physique. Jésus est la réponse à ces trois conditions. Comme James Boyce, notre ancien pasteur, a dit, c'est au lieu de l'aliénation, il y a un chemin vers Dieu. Au lieu de l'ignorance, il y a la vérité. Au lieu de la mort, il y a la vie. Ce texte est en réalité l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est le chemin, il est le chemin vers Dieu. Vous savez, quand Jésus était crucifié, le voile était déchiré de haut en bas. Le chemin dans le lieu très sain était ouvert et nous avons libre accès auprès de Dieu en Jésus-Christ et par Jésus-Christ et par ce chemin qui est ouvert. Nous sommes délivrés de la punition de péché parce que Jésus a pris ça sur lui. Nous sommes délivrés de la culpabilité à cause de notre péché parce que nous sommes pardonnés et justifiés. Nous sommes même délivrés de la domination de péché parce que Dieu, par son esprit, installe en nous un désir de ne pas pécher contre celui qui nous aime tant et nous serons finalement délivrés de la présence du péché quand nous serons avec lui dans le ciel. Comme le temps passe, je vais passer au deuxième point. Il dit je suis la vérité. Je suis la vérité concernant Dieu. Il dit plus loin celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez-moi et vous avez vu le Père. Vous avez vu le Père et la vérité de Dieu est révélée par Jésus-Christ. Dieu est un Dieu personnel. Dieu est un Dieu qui est saint. Dieu est un Dieu qui est plein de miséricorde et d'amour. Jésus nous révèle la vérité sur Dieu. Et quand on regarde vers lui, on voit Dieu. Il est la vérité et finalement il est la vie. Jésus possède la vie en lui. Jésus donne la vie et quand on parle de la vie, on parle de régénération par son esprit, nous avons été régénérés. Nous avons reçu de lui sa vie à lui. C'est une vie spirituelle qui nous a réanimés. Nous avons reçu sa vie. C'est la vie éternelle et personne ne peut nous l'enlever. Et c'est verset que beaucoup connaissent car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et pour tous ceux ici et tous ceux et celles qui ont mis la confiance en Jésus qui sont venus à lui dans la repentance et par la foi, nous avons la vie. Et Dieu dit, Jésus dit, personne ne peut vous arracher de ma main. Personne ne peut vous arracher de la main de mon Père. Nous sommes doublement gardés en lui. C'est ça la vie. Je suis la vie. Et en dehors de moi, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas toutes ces religions qui vont éventuellement arriver à Dieu. Non. Il y a un seul chemin, Jésus. Il y a une seule vérité, Jésus. Il y a une seule vie, c'est Jésus. Il est notre chemin. Il est notre vérité. Il est notre vie. Et quand je suis troublé, où est-ce que je vais? Je retourne d'abord à la croix. Quand je doute de son amour parce que je vis quelque chose de difficile, je retourne où? À la croix. Parce que là, je vois qui il est. Je vois ce qu'il a fait. Je vois son sacrifice pour moi. Je vois son amour pour moi. Je vois sa miséricorde pour moi. Je vois la vie qu'il me donne que je ne mérite même pas. Et je ne dis pas que ça change ma circonstance. Mais dans ces moments, je sais qu'il y a quelqu'un vivant et vrai qui marche à côté de moi. comme Jim a lu ce verset, c'est le verset qui m'a soutenu pendant des années. Ne crains rien car je suis avec toi. Et pour moi, j'aspire à ça de plus en plus. Oh, combien va je l'oublie qu'il est là? Combien va je l'oublie de regarder vers lui? Je pense qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais sans que je fais de plus, soit je suis décoré ou je n'arrive pas ou soit je suis coupable parce que je n'ai pas envie. Mais Seigneur, donne-moi un cœur après toi. Seigneur, donne-moi un cœur de te connaître, de me réjouir en toi. Et le reste va prendre sa place quand je sais que toi, tu marches avec moi. Je conclue. Jésus a dit dans Matthieu, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et dans le passage que nous avons considéré ce matin, il nous dit en quelque sorte, « Regardez à moi vous tous qui êtes oublés et je vous donnerai de la paix. » Jésus est digne de toute notre confiance car il est Dieu le Fils. Jésus est notre source de repos intérieure car il nous considère et parce qu'il prépare une place dans sa présence glorieuse. Jésus est notre assurance dans un monde déchu car il est le chemin, la vérité et la vie. Que sa paix remplisse notre cœur en attendant d'aller chez nous, chez lui. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci parce que tu n'es pas juste une idée, tu es une réalité. Merci pour ces paroles que tu nous laisses ce matin de nouveau. C'est l'invitation de regarder vers toi, de croire en toi, de croire que tu es comme Dieu, tu es l'égal de Dieu, qu'on peut te faire confiance, mais aussi de savoir que tu prépares pour nous une place et que ce n'est pas la beauté de la place que nous pouvons voir ce matin, mais c'est ta beauté d'être en ta présence pour toute l'éternité. Seigneur, que ces pensées, que ces réalités puissent nous donner du réconfort, puissent nous fortifier, puissent nous donner cette paix qui vient de toi dans les moments où nous sommes troublés, nous sommes inquis, nous sommes peut-être perplexes. Et Seigneur, dans la semaine qui est devant nous, aide-nous de te faire confiance, aide-nous de vraiment marcher les yeux fixés sur toi, afin que toi, tu reçois toute la gloire et toute l'honneur. Au nom de Jésus, Amen. 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 ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501